Monsieur Djamal Boukouzata, bonjour. Bonjour Madame Sohila et bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent en direct sur cette radio algérienne. Alors les inscriptions à l'université pour le nouveau bachelier, fixées pour le 23 juillet prochain, toutes les modalités ont été déclinées, bien sûr et les démarches avec zéro papier, avec la réforme de certaines filières, comme par exemple les sciences médicales et l'émergence d'autres formations, également qui sont et devenues aujourd'hui incontournables, comme par exemple l'intelligence artificielle ou la lutte contre la cybersécurité. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect, comment aujourd'hui inscrire l'université dans la modernité, comment se définit la stratégie 2025-2030 ? Merci Sohila pour cette invitation. Je dois dire tout d'abord que, bien sûr, parmi les objectifs stratégiques du secteur de l'enseignement supérieur, d'autant plus que Monsieur le Président a maintes reprises à réitérer ses objectifs, c'est rompre avec les méthodes traditionnelles de l'université classique en matière d'enseignement et de formation et en matière de gouvernance et afin d'orienter l'université vers le modèle de l'université 4.0 ou l'université 4e génération. Donc aujourd'hui, tous les systèmes d'enseignement supérieur de par le monde sont en train de se moderniser pour confronter les défis imposés par la montée fulgurante des technologies de l'information et de la communication et notamment l'intelligence artificielle. Donc on est appelé aujourd'hui à repenser notre pédagogie pour qu'elle réponde d'une manière efficace aux défis imposés par les nouveaux métiers d'avenir. Mais justement, quelles sont aujourd'hui ces méthodes que vous mettez en place puisque vous parlez de rompre avec les méthodes classiques d'enseignement. Nous sommes aujourd'hui dans la réforme 3e génération du LMD. On peut dire qu'on est dans la 3e génération de la réforme qui a débuté en 2004 et 2005. Donc après plus d'une décennie de la mise en œuvre de cette réforme, il a paru que ce système est perfectible. Donc on est en train d'introduire d'une année à l'autre des perfectionnements pour le rendre plus adapté aux évolutions que connaît notre société. Mais quels sont les perfectionnements introduits ? Les perfectionnements, bien sûr, tout d'abord, c'est que notre secteur s'est doté d'un schéma directeur du numérique. Aussi, au niveau de la gouvernance, donc on passe d'une gestion bureaucratique à une gestion managériale de l'université. On veut donner une quatrième dimension, en plus des dimensions classiques, traditionnelles, la formation, la recherche scientifique. Donc on introduit aujourd'hui l'innovation, la créativité et la création de la richesse. Donc c'est des nouveaux segments qu'on a rajoutés aujourd'hui à l'université pour qu'ils deviennent vraiment une locomotive de la société algérienne. Alors innovation, créativité, productivité, mais quels sont les axes essentiels de la stratégie 2025-2030 ? Les axes les plus importants, c'est de revoir les formations, c'est de rendre l'université plus souple, c'est introduire de nouveaux modèles d'enseignement, tels que l'enseignement à distance, tels que la formation en alternance, tels que la double diplomation, les parcours à double compétence, l'intégration de la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience. Donc vraiment c'est un bouleversement du paradigme classique de l'université classique pour rentrer de plein pied vers cette université quatrième génération. Une université qui essaie d'inculquer à nos étudiants des compétences, des soft skills, en plus bien sûr des compétences disciplinaires, telles que la communication. Donc il faut aujourd'hui, l'étudiant est appelé à bien communiquer. Et puis aussi l'esprit critique, la coopération, la créativité et la résolution des problèmes. Pour ce faire, donc il faut adapter nos approches pédagogiques et adopter des approches d'apprentissage, des approches pédagogiques qui privilègent la pédagogie active. Donc le travail en mode de projet, les études de cas, les classes inversées, développer l'enseignement à distance, les serious games, aussi varier les postures d'apprentissage, les stages, les projets entrepreneuriaux, les challenges, la mobilité que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'international et renforcer l'analyse et le raisonnement avec l'appui des sens humains et social. C'est des paradigmes qui sont en train d'être installés au niveau de nos établissements universitaires pour préparer l'université à l'ère bien sûr du numérique pour devenir une université qui s'inspire dans sa gestion de l'industrie 4.10 et en matière de gouvernance, c'est une université entrepreneuriale qui permet à l'étudiant aujourd'hui de créer son propre poste de travail au lieu d'attendre que ce poste soit livré par les autorités publiques. Sortir du salariat. Alors sur le plan pédagogique, la formation devient aussi un axe stratégique pour atteindre la qualité de l'enseignement. Absolument. Qu'est-ce qui est fait sur le plan pédagogique pour les enseignants universitaires ? Pour les enseignants bien sûr. Donc comme vous le savez, on a introduit une année préliminaire de formation pour les nouveaux doctorants nouvellement recrutés. Donc une formation pluridisciplinaire. On trouve la philosophie, parce que la philosophie c'est l'essence de l'esprit critique et la réflexion. On trouve la langue anglaise. On trouve tout ce qui est TIC. Donc c'est un ensemble de compétences qu'on veut les inculquer à ces nouveaux doctorants pour qu'ils prennent en charge un enseignement de qualité. Et bien sûr, on est en train de revoir de fond en comble le contenu des programmes pédagogiques pour aller vers des filières qui prennent en charge les futurs métiers. Mais quelles sont les filières qui sont aujourd'hui avantagées par rapport à d'autres ? Puisqu'on parle aujourd'hui d'extinction de certaines filières par rapport à d'autres. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Tout se focalise sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais on s'est rendu compte par le temps, par le passé, on avait abandonné les sciences humaines et c'était une erreur. Là, on revient vers les sciences humaines. Absolument. C'est vrai, notre système connaît un déséquilibre en matière de grands champs disciplinaires parce que la tendance par le passé tend vers les sciences humaines et sociales. Donc, actuellement, on a fait tout pour rééquilibrer comme à moyen terme ce système d'enseignement. Donc, on va essayer d'arriver à une parité entre les deux grands domaines, en l'occurrence les sciences humaines et sociales et les sciences et technologies. Mais si on va vraiment droit au but, on sent que la technologie, les sciences et technologies commencent à prendre de l'ampleur dans notre système d'enseignement, notamment avec la création du pôle technologique de Sidi Abdallah qui contient pratiquement cinq écoles, si je puisse dire, des écoles qui vont former pour les métiers du futur. Mais comment éviter les erreurs commises déjà par le passé par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, M. Bokozata ? Y a-t-il eu des études stratégiques pour déterminer aujourd'hui avec précision les besoins ? Je vous ai dit, on a abandonné les sciences sociales, on y revient ces dernières années. On a adopté un LMD dans sa phase un peu première en 2004 qui s'est avéré par la suite inadapté à notre système de formation universitaire. Comment éviter ces erreurs ? Est-ce qu'il y a eu par rapport à cette stratégie 2025-2030 des études scientifiques qui ont été engagées, pédagogiques et scientifiques ? Certainement. Le secteur fort de 216 établissements et plus de 1 801 laboratoires. Donc, il y a des études qui ont été faites, notamment concernant la mise en œuvre du système LND. Donc, à travers ces études, beaucoup de recommandations et beaucoup d'évaluations ont été faites, notamment la conférence nationale dédiée à l'évaluation de la mise en œuvre du LMD qui a été organisée en 2016. Et actuellement, nous sommes en train de penser cette continuité des réformes pour aller plus vers un système, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus flexible, un système vraiment attractif par rapport aux formations qu'il suggère et de la permettre, bien sûr, à l'étudiant de choisir son projet professionnel personnel. Alors, cette stratégie a besoin de moyens, beaucoup de moyens ? Sûrement, si on se réfère aux exigences de cette université 4.0. Donc, je pense que mon collègue qui a déjà passé au niveau de cette émission a déclaré que le budget de l'enseignement supérieur 2024 s'élève à 600 milliards de dinars. Donc, effectivement, c'est un budget qui va nous permettre de mettre en œuvre cette stratégie, même si d'une manière graduelle, mais je pense que d'ici 2030, toutes ces ressources financières seront mobilisées pour mettre en œuvre cette université 4.0. Et on veut donner à cette université cette dimension entrepreneuriale pour qu'elle devienne créatrice, elle aussi, de la richesse et ne pas se contenter du budget allouvé chaque année par l'État. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur les filières avantagées et l'extinction des autres filières, M. Boukazata, par exemple. Écoutez, aujourd'hui, on donne la liberté totale à nos étudiants, notamment à nos nouveaux bacheliers, à travers cette circulaire qui regroupe pas mal d'offres de formation, ainsi que les modes d'enseignement. Donc, tous les métiers se valent, tous les métiers sont attractifs parce qu'il s'agit, en fin de compte, d'un choix personnel de l'étudiant qui, à travers son choix, veut construire son projet professionnel personnel. Mais sincèrement, ces dernières années, on voit une orientation claire vers tout ce qui est informatique, vers tout ce qui est langue étrangère, vers tout ce qui est mathématique, parce que c'est des filières qui sont des préalables pour tous les métiers. Et, bien sûr, du côté sciences sociales humaines, on voit la montée de la filière ou du grand domaine, sciences économiques de gestion et les sciences commerciales, surtout qu'on est rentrés de plein pied dans l'économie de la connaissance avec ce qu'on a connu comme développement fulgurant des nouvelles technologies telles que le Big Data, l'IA, le cyber, ainsi de suite. Donc, plusieurs... Même actuellement, le métier d'enseignement est un métier qui devient très attractif chez nos étudiants. Et malgré tout cela, nous avons décidé d'introduire, comme je le disais tout à l'heure, cette dimension entrepreneuriale à travers la mise en œuvre des dispositions de l'ARET 1275, qui permet à l'étudiant de réaliser son projet professionnel à travers ses idées créatrices et créatives pour former ou pour constituer son start-up ou sa société ou, bien sûr, même donner l'occasion à nos enseignants pour créer des filiales, des bureaux d'études et, pourquoi pas, rendre l'université vraiment créatrice de cette richesse et contribuer à l'amélioration de notre PIB. Alors, justement, l'université, c'est la pépinière de formation pour les générations futures. Dans l'Algérie, on a fortement besoin. Est-ce qu'on est passé de l'enseignement par l'apprentissage à l'enseignement pratique ? Est-ce qu'on sort du polycopier, M. Boukazata ? Non, le polycopier reste une source d'information. Sauf qu'aujourd'hui, la relation pédagogique entre enseignants et apprenants a totalement changé. On n'est plus dans le... Je suis un étudiant, je suis plus réceptif, alors que je peux contribuer à la création, ou bien à la création, oui, d'un savoir entre enseignants et apprenants. Donc, il y a cette pédagogie interactive, il y a la classe inversée, comme je le disais tout à l'heure, et les autres méthodes d'apprentissage, telles que le travail en groupe, l'intelligence collective, et toutes ces approches pédagogiques permettent à l'étudiant de tisser une relation au savoir, une relation non pas mercantiliste, mais une relation critique, une relation constructiviste. Mais est-ce que ces formations vont se généraliser à travers toutes les universités du pays, M. Bocaszata, puisque pour les sciences médicales, on a vu qu'on a créé les universités déléguées, est-ce que cela va concerner aussi les autres filières graduellement ? Bon, pour les sciences médicales, on a créé des annexes. C'est ça, les annexes des universités. C'est un terme cher à M. le ministre, il veut démocratiser l'enseignement de la médecine et permettre à tous les citoyens d'accéder, bien sûr, à ces filières dites protégées, bien sûr, en gardant les conditions d'accès vers ces filières. Donc, je pense que ça va renforcer l'accès aux soins pour tous les citoyens algériens. En parler de généraliser les filières à d'autres établissements, je pense qu'il faut y penser et réfléchir sérieusement pour arriver à une géographie de notre réseau universitaire et adapter les formations par rapport au contexte socio-économique de l'université où elle se trouve. Alors, M. Javel Bocaszata, on en parlait justement en oeuvre par rapport au nombre important des étudiants à travers le monde qui vont atteindre à l'horizon 2030 290 millions d'étudiants à travers le monde. 280 millions d'étudiants à travers le monde. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une courbe aussi ascendante pour l'Algérie, puisque nous sommes actuellement à environ 1,7 million d'étudiants ? 1,682,000. Effectivement, c'est une donnée démographique très importante. Donc, il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, on est en train de mettre en place ce dispositif pour confronter cette massification que connaissent actuellement les systèmes d'enseignement supérieur de par le monde. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place ? Et pour mettre en place, c'est... Donc, on a... Ça fait deux années et le Covid nous a anticipés et nous a obligés d'aller vers ce mode d'enseignement qui est l'enseignement à distance. Aujourd'hui, les MOOCs entrent en compétition. Donc, aujourd'hui, l'étudiant, à travers la trame ou à travers la toile Internet, il a beaucoup d'offres de cours en ligne ou bien les MOOCs, c'est les cours en ligne, comme une alternative à cette massification. Aussi, nous réfléchissons, bien sûr, et on l'a commencé l'année dernière, pour allonger le temps pédagogique et aller au-delà de 20 heures pour les... que ce soit pour les soutenances ou bien pour l'ouverture des labos ou pour les CDE, pour permettre à l'université de vivre et d'être présente dans son environnement. Donc, aussi, avec les modes que j'ai cités tout à l'heure, l'alternance, la valorisation des acquis professionnels, tout ça, c'est des modes d'enseignement qui vont intégrer l'univers universitaire pour faire face à cette massification et permettre à l'université de répandre aux exigences des apprenants au CAPAC. Mais quand on parle de massification, cela sous-entend aussi la réalisation de nouvelles infrastructures d'accueil des étudiants, puisque nous sommes actuellement à près de 1,7 million d'étudiants. Combien serons-nous en 2030, M. Boukazza-Faski ? Je table des indicateurs, mais qui ne sont pas encore fiables. Je pense que pour l'Algérie, on peut atteindre les 2 millions d'étudiants. Et 2 millions d'étudiants à l'horizon 2030. De nouvelles infrastructures réalisées, également à travers le territoire national, puisque nous avons vu que pendant ces dernières années, nous avons eu beaucoup d'acquis en termes d'infrastructures universitaires. M. Djamal Boukazza-Faski ? Absolument. L'État considère l'enseignement supérieur comme un service public, donc elle doit continuer... Prioritaire. Prioritaire. Elle doit continuer l'effort d'investir, sauf qu'à nous maintenant de rationaliser et d'optimiser et d'optimiser l'utilisation de ces espaces pédagogiques. Et pourquoi pas aller, comme je le disais tout à l'heure, aller jusqu'à 22 heures et laisser l'université ouverte pour permettre à chacun d'étudier selon sa cadence et selon son positionnement au sein de la société. Alors, l'anglais se généralise à travers nos universités aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train d'abandonner graduellement le français ? Écoutez, il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de démultiplier les fenêtres civilisationnelles pour nos étudiants. On ne dit pas parler l'anglais au détriment du français ou bien parler le français au détriment du français. C'est cette multilingue qui permet à l'étudiant de communiquer avec toutes les langues de parlement pour qu'il puisse, bien sûr, s'ouvrir sur ce qui se fait ailleurs. Donc, l'anglais, c'est un choix. L'anglais, c'est une langue internationale. 80% de ce qui est publié sur la toile, c'est en anglais. Donc, je pense que c'est une ouverture. Monsieur le ministre accorde une importance capitale pour aller de l'avant à enseigner l'anglais, surtout pour les étudiants de première année et permettre, bien sûr, à tout enseignant qui souhaite, bien sûr, dominer cette langue, de se former en utilisant tous les moyens possibles à partir des CUL, ainsi que les établissements ou bien les instituts privés. Et tout cela, une commission qui est derrière cet apprentissage de l'anglais, elle suit, elle soumit périodiquement des rapports à monsieur le ministre. Nous avons entamé cette année et demandé aux établissements de préparer les emplois du temps, ainsi que les parcours qui seront enseignés en langue anglaise. Il y a un engouement, il y a une participation active de nos universitaires. Donc, on continue sur cette lancée pour que l'anglais prenne sa place, qu'il y ait la sienne, au sein de l'univers universitaire. Alors, je voudrais vous poser une question. Les thèses de soutenance sont-elles aujourd'hui valorisées de façon concrète et réelle ? Monsieur Bukazata, puisqu'on sait que par le passé, elles étaient malheureusement, au niveau de certains campus universitaires, jetées dans les ordures. Effectivement, c'est un travail, c'est un chantier à creuser de plus pour aller vers une recherche scientifique utile. Une recherche scientifique qui... La numérisation de toutes les soutenances ? Tout le processus de la formation doctorale a commencé par la candidature jusqu'à l'annonce des résultats. Tout le processus est numérisé. Même pour la soutenance de la thèse, tout le dispositif est numérisé. Et bien sûr, ça fait partie de notre politique zéro papier. Et bien sûr, cette politique zéro papier vous a économisé de l'argent. Absolument. Donc, permettez-moi de vous dire, Mme Souhila, l'an dernier, avec la politique zéro papier, nous avons économisé 1,4 million de dinars. Et le processus continue pour vraiment dématérialiser toutes les actions de l'enseignement supérieur, notamment après la mise en œuvre des pratiquement 60 plateformes plateformes numériques. Alors, des questions des auditeurs également, M. Boukazata, pour ce matin. Alors, les travaux de la faculté de médecine de l'Aouana, dans la wilayah de Djidjel, sont à la traîne depuis pratiquement 10 années. Est-ce qu'on est dans un processus aussi d'accélération de la réalisation de ces infrastructures stratégiques au niveau de certaines wilayahs ? Absolument. Aujourd'hui, quand on parle d'une université smart, donc tout doit être réalisé dans le temps pour ne pas aller vers la revalorisation et réétudier une deuxième fois. Donc, tout objectif doit être aujourd'hui smart. Je pense que les autorités publiques, en concertation avec le ministère, sont en étroite collaboration pour faire avancer ces chantiers. et M. le ministre, durant l'année universitaire écoulée, a fait beaucoup de périples au niveau des différentes wilayahs pour justement demander à accélérer ses investissements et ses réalisations pour qu'ils soient prêts à la rentrée universitaire prochaine. L'université privée en Algérie, cela existe, M. Boukazata, ou cela va arriver prochainement ? L'ouverture de l'enseignement supérieur sur le privé ne date pas d'aujourd'hui. Je tiens à informer notre cher auditeur que la première université, ou bien la première école, c'est l'ECHRA, qui a été agréée en 2014. Les dernières, donc on est à 19 établissements, à 19 établissements aujourd'hui, agréés par le ministère de l'enseignement supérieur. Nous souhaiterions booster notre système d'enseignement supérieur par la venue des établissements universitaires étrangères de renommée mondiale pour booster cette fameuse concurrence au sein du réseau de nos établissements universitaires. Alors, autre question, bien sûr, de l'auditeur, par rapport à cette question, c'est-à-dire l'université internationale, l'université américaine, l'université française, l'université qatarie dans notre pays. Est-ce que cela pourrait être envisagé également, comme cela se fait dans tous les pays du monde ? Monsieur Bokazata, rapidement sur la question. Je suis là avec la promulgation de la loi sur les investissements. Il y a cette possibilité. Donc, l'enseignement supérieur s'ouvre sur toute initiative privée, que ce soit nationale ou internationale. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les écoles supérieures forment l'élite des étudiants algériens pour assurer une très bonne qualité d'enseignement. Ces écoles nécessitent un budget important. Quelle est votre réponse ? C'est le cas actuellement. Effectivement, je pense que les écoles aujourd'hui sont bien loties, d'autant plus qu'elles fonctionnent avec des effectifs réduits par rapport aux universités classiques. Donc, on donne toute l'attention à ces écoles, d'autant plus qu'actuellement, le réseau des écoles avoisit les 50 écoles. Si on compte les 13 ENS, donc les écoles prennent une place prépondérante au sein de notre réseau et ils sont appelés à dispenser une formation de qualité formée des ingénieurs aptes à être opérationnels après leur sortie de ces écoles. Alors, autre question de l'auditeur, monsieur Bocasata, par rapport justement à ces formations. Quelles sont les formations nouvelles qui vont être dispensées à partir de cette rentrée 2024-2025 ? Rapidement. Bon, les nouvelles formations, donc je peux citer 32 formations au total. Donc, il y a la traduction, l'architecture, le SMV, l'EST, c'est l'ouverture de 5 formations en technologie et de la construction automobile, donc au sein d'un réseau, un réseau thématique qui comprend en licence 4 universités, en ingénieur des 3 EMP d'Alger, de Constantine et d'Oran, une licence en génie textile à Rélizel. Donc, une licence, bien sûr, c'est une nouvelle, c'est une première en Algérie, c'est l'ouverture d'un parcours de licence en langue chinoise. Bien sûr, il y a de nouveaux parcours. Ça va commencer cette année. Cette année, au niveau d'Alger, de l'université d'Alger 2, l'habilitation de 5 offres de formation pour préparer un double diplôme au niveau de 8 facultés de médecine. Donc, aujourd'hui, l'air médecine s'ouvre vers d'autres métiers. Donc, on forme un médecin en médecine et en parallèle, il aura le diplôme de Big Data à Oran, à Annabab, Betna 2, Urgla, Sétif 1. La médecine avec l'IA, la médecine avec la psychologie médicale, ainsi que la médecine avec l'économie de la santé. Bien sûr, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Je voudrais vous poser aussi une question. Par rapport aux sciences médicales, on a ouvert à travers tout le territoire national pratiquement plusieurs annexes d'enseignement des sciences médicales. Mais ce qui est relevé, c'est que la moyenne nationale est de 17 pour accéder à cette formation, alors que les moyennes à travers le territoire, pour cette filière particulièrement, n'atteignent pas ce niveau. Quelle est votre réponse ? Votre question me renvoie à une nouveauté que connaît la circulaire cette année, c'est qu'on a un petit peu fusionné les priorités. Pour accéder aux sciences médicales, aujourd'hui, il y a deux priorités. Donc, on a la priorité, c'est les sciences expérimentales. Auparavant, la priorité 2, c'est les mathématiques et la priorité 3, c'est les techniques mathématiques. Aujourd'hui, on a fusionné la priorité 1 et la priorité 2. Donc, les mathématiques et les sciences expérimentales sont dans la priorité 1 et les mathématiques et les techniques mathématiques ont la priorité 2. Donc, ça va vraiment impacter l'accès à ces filières. Bien sûr, la moyenne minimale, l'année passée, on n'a pas accédé les 16 et quelques. Donc, on n'a jamais, à part la priorité 2, qui va dépasser, bien sûr, le seuil des 17 polytechniques mathématiques qui sont soumises à la moyenne générale du baccalauréat, alors que les autres séries de bacs, c'est soit la moyenne générale ou la moyenne pondérée calculée. Monsieur Djemel Boukazat, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon journée. À bientôt. Merci, Soïla. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir.